Je connais William Christie depuis longtemps, depuis 1981. J'ai collaboré à la préparation de Didon et Aené, qu'il a monté au début des Arts Fleurissants. C'était un spectacle fabuleux qu'on a donné en Alsace, à l'Opéra du Rhin. Ensuite, je l'ai retrouvé dans différentes expériences. Ici, à la Cité de la Musique, puisque les Arts Fleurissants ont inauguré la Cité de la Musique, avec l'ensemble intercontemporain et Pierre Boulez. Après, notre aventure ne s'est jamais arrêtée. On a donné de nombreux concerts chaque année, à la Cité de la Musique, à la salle Pleyel, et puis bien sûr à la Philharmonie dès qu'elle a été inaugurée. Et c'est d'ailleurs là que William a choisi d'élire Résidence. On a discuté dès les années 2010, et puis on a réalisé ça, l'ouverture de la Philharmonie. Et donc, pour moi, c'est 40 ans, mais c'est une concrétisation très importante. Mais les Arts Fleurissants sont vraiment en osmose avec le projet de la Philharmonie. Et représentent même ce projet à l'international, puisque les Arts Fleurissants, c'est la formation française, baroque, mais peut-être la formation tout court, qui a le plus grand rayonnement international aujourd'hui. C'est flamboyance, ouverture à la jeunesse, transmission et élan de générosité.